Bonjour Pierre Gault, réalisateur de ce documentaire fascinant et glaçant. Bonjour aussi Tiffende, vous êtes comédienne, autrice, metteur en scène, féministe. On vous a vu, on vous voit aussi dans le documentaire, vous y êtes, vous y figurez. Pierre, vous avez mené cette enquête pendant neuf mois pour comprendre ce phénomène. Les masculinistes, c'est quoi ? Les masculinistes, si on peut résumer, c'est un groupe d'hommes qui estiment que leur place, leur condition et leur virilité est menacée par la société et surtout par le féminisme qui, aujourd'hui, aurait fait en sorte que les femmes soient légales des hommes, voire seraient maintenant supérieures. Donc en fait, ils expriment un mal-être face à la crise de la masculinité, face au féminisme et pour eux, ils prennent un retour du patriarcat. Vous dites un groupe d'hommes et en réalité, dans les masculinistes, il y a plusieurs mouvances, il y a plusieurs groupes. Oui, exactement. Nous, dans le documentaire, on s'est attardé sur deux mouvements qui sont les MGTOW et les INCEL. Vous vous expliquez MGTOW ? MGTOW, c'est les men going their own way. Donc c'est les hommes qui tracent leur propre chemin. Donc c'est des hommes qui veulent s'émanciper. Les hommes qui se disent un peu forts, virils et là, eux, qui pensent clairement être au-dessus des femmes. Oui, oui, oui. En tout cas, ils estiment qu'il faut reprendre le pouvoir. Il faut reprendre le pouvoir. C'est ça. Ils estiment, en fait, là, les femmes auraient pris le dessus sur les hommes. Donc là, aujourd'hui, il est temps de reprendre les choses en main pour eux. Et puis, il y a les INCEL. Les INCEL, ce sont les célibataires involontaires. Donc pour eux, c'est un célibat qui est imposé par les femmes. En fait, ils tiennent pour responsable les femmes de leur mal-être et de leur frustration sexuelle. Et ça engage plein de pensées. Ils pensent que les femmes sont des castratrices, vénales, dangereuses, là pour les manipuler. Globalement, tous les adjectifs péjoratifs, on peut les mettre sur le dos des femmes. Vous avez dû, d'ailleurs, changer d'identité avec eux parce que ce n'est pas facile de les faire témoigner. Il n'y en a qu'un qui témoigne face caméra avec vous et d'ailleurs qui assume certaines de ces pensées. On va regarder un qui a refusé de vous parler, mais qui est très actif sur les réseaux sociaux. C'est Corda pour qui l'homme, effectivement, doit être fort alors que la femme, elle, est faible. Vivre avec une femme qui travaille, ça veut dire que ta partenaire, ton épouse, travaille pour qui ? Travaille pour quelqu'un d'autre. C'est indigne. Mon épouse, elle travaille pour moi. Elle travaille à mon bien-être, c'est tout. Elle travaille à faire en sorte que je n'ai pas à me faire chier avec la vie. Ne te satisfais pas d'une vie où tu vas partager les charges avec une nana qui travaille, qui va revenir à la maison déglinguée parce qu'elle aura dépensé toute son énergie et tout son stress pour un boulot qui rapporte au final pas grand-chose. Les nanas, elles gagnent pas grand-chose parce qu'elles n'aiment pas bosser, qu'elles ne savent pas bosser, qu'elles ont peu de compétences. Et elle ne va pas t'épauler. En fait, elle ne te servira à rien. Corda, son autre obsession, c'est une France qu'il juge décadente et qu'il surnomme le Franckistan. Oui, on voit aussi qu'ils sont très politisés. Corda, il est très suivi sur les réseaux sociaux. Oui, alors ce n'est pas le plus suivi. Mais oui, il l'est suffisamment. C'est-à-dire que je crois qu'il dépasse les 10 000 abonnés sur YouTube. Et puis sur Telegram, en fait, c'est surtout sur Telegram, souvent les personnes qui sont abonnées à sa chaîne YouTube rejoignent sa chaîne Telegram où là, au fait, il n'y a plus aucune limite, il n'y a plus aucune censure. Et donc, forcément, il y a des dérapages. Il y a plus ou moins suivi. Effectivement, Corda, ce n'est pas le plus suivi. Mais tous ont en point commun qu'ils proposent des conseils pour reprendre le pouvoir, voire des formations, pour la plupart payantes. C'est en fait la plupart des masculinistes, en tout cas qu'il y a dans ce documentaire, nous, on s'est aperçu que c'est des vrais businessmen. C'est-à-dire que leur fond de commerce, c'est le mal-être des jeunes hommes, surtout. Et donc, forcément, ils vont leur proposer des produits miracles. Et ça, c'est des formations, pour la plupart du temps, payantes, de quelques dizaines d'euros, voire à plusieurs milliers d'euros, en réalité. On pourrait dire que des formations, à la limite, des stages, des conseils, c'est innocent. Sauf que vous allez démontrer que les masculinistes peuvent être dangereux. D'ailleurs, vous, Tiffany, vous êtes autrice, féministe, comédienne, je le disais. Vous avez inventé un concept, c'est la langue féminine. Donc, vous féminisez tous les mots avec vous. Le féminin l'emporte sur le masculin. Les enfants, le sonne de grammaire. En française, la féminine l'emporte sur le masculin. Grégoire, commence pas, pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Alors, si on met dans une salle, mettons, cent mille hommes et une bougie, on dit « ils sont brillants », rapport au sébum, Grégoire, ou « elles sont brillantes ». « Brillantes », brava, Eugénie. Mais oui, parce que... Voilà, vous féminisez tous les mots. C'était un concept inventé. Ce qui prête à sourire aussi, à faire réfléchir, bien sûr. Mais ça vous a valu des menaces de la part de masculinistes. Oui, c'est ça. Alors, je ne féminise pas tous les mots. C'est-à-dire, je me plais à ce qui était soi-disant neutre. Comme dit Macron à Villers-Cotterêts, en français, le masculin fait le neutre. Là, la féminine fait la neutre. Donc, on dit « elle est certaine, elle était une fois ». Par exemple, et donc, je dis « elle pleut », parce que c'est la pluie et parce que je suis une artiste. Donc, si une peintresse choisit ses couleurs, moi, je choisis mon vocabulaire. Et quand c'était « Prévert » ou le rappeur Nekfeu qui écrit « elle pleut », ce sont des génies. Quand c'est moi, ça mérite la peine de mort, d'après eux. La peine de mort ? Oui, tout à fait. J'ai reçu des centaines de milliers, des millions même, de messages qui sont des insultes misogynes, lesbophobes, voire antisémites. Beaucoup de menaces, de violences en tout genre, de violences sexuelles en particulière, de tortures, des menaces de mort, des incitations au meurtre et des incitations au suicide aussi, beaucoup, beaucoup. Ce qui vous a fait peur et vous avez même fui Paris. Vous êtes partie. Oui, au pire du pic, c'était après un passage dans le crime média, au pire du pic, oui, en fait, il y avait trop de tentatives de passer à la vraie vie. Et donc, j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis planquée dans les montagnes. Et ils ont réussi à faire fermer mon compte TikTok parce que nous, quand on est cyberharcelé par ces masculinistes, on a beau les signaler, même en masse, ça ne ferme jamais leur compte. Mais nous, en quelques jours, ils arrivent à faire ça. Donc, oui, c'est atroce. C'est atroce. Oui, parce qu'il faut le dire. On est beaucoup apporté plein de souhaits. Aussi, ils exercent leur terrain de chasse, d'exercice. C'est Internet, ce sont les réseaux sociaux. Et il faut dire qu'en France, l'un d'eux a fini par tuer l'une de ses ex-compagnes. C'était en 2020. C'est ce que vous racontez très bien dans un documentaire fascinant. Je le disais, il faut le regarder. C'est sur la plateforme France TV. Merci à tous les deux d'être placés sur le plateau du Don. C'est 13 Infos.